Bonjour, bienvenue dans la présentation du projet Yellap. Yellap est un projet qui va tout simplement mettre la finance décentralisée à la portée de tous. Pas besoin de complexifier le monde de la crypto-monnaie, de maîtriser l'ensemble des éléments de la blockchain. Aucunement, la simplification est le maître mot chez Yellap. Vous l'aurez compris, je suis assez bullish sur ce projet. Je vous invite dès à présent à entrer dans l'arrière-boutique pour comprendre comment cela fonctionne. Mais avant toute chose, regardons la promesse de Yellap. Alors, Yellap c'est quoi ? Yellap c'est mettre la finance décentralisée à la portée de tous en proposant aujourd'hui une plateforme sur système informatique et dans un futur proche, très proche, une application. Je ne vais pas m'attarder sur le fonctionnement global de l'interface et du dashboard de Yellap parce que dans les semaines à venir, la plateforme va littéralement changer parce qu'aujourd'hui on est exclusivement en version bêta. Mais je tenais absolument à vous en parler maintenant parce qu'il ne va vous rester que quelques semaines, voire que quelques jours pour pouvoir entrer dans le projet avec, à mon sens, le prix du jeton extrêmement bas. Aujourd'hui, il est par exemple à 40 centimes. Et selon mes ambitions, mes rêves et mes souhaits, voilà, c'est un jeton qui pourrait atteindre facilement, allègrement, selon moi encore une fois. Et ce n'est pas un conseil financier, les 1,50€. C'est un projet, donc revenons directement sur l'interface, qui va vous permettre de mettre vos actifs en sécurité. Et ces actifs en sécurité vont vous permettre de pouvoir générer un rendement. Il faut savoir que Yellaps a de grandes ambitions. Son objectif est, un, d'obtenir une licence européenne, voire française, afin de pouvoir être dans les règles, à l'instar d'autres projets qui n'ont aucune licence sur le territoire français, voire européen. Vous pourrez donc placer vos différentes crypto-monnaies, peut-être dans un futur très, très proche d'autres stable coins, puisqu'il existe aujourd'hui l'USDC et l'USDT sur Yellaps, et peut-être également d'autres alcoins. Aujourd'hui, vous avez les principales crypto-monnaies, puisque Yellaps fonctionne sur la blockchain Ethereum, donc avec les jetons ERC20. Alors, nous avons le BTC, le TH, l'USDC, l'USDT, et naturellement le jeton du projet qui est le Yeld. Alors, vous pouvez voir les espérances de rendement. Ce sont des espérances de rendement qui sont exactes. Cela veut dire qu'on a vraiment le rendement qui est donné ici. On n'a pas des espérances comme chez certains autres acteurs du marché qui nous donnent beaucoup d'espoir et qui finalement ont un rendement peu significatif. D'ailleurs, je ne manquerai pas de vous faire d'autres vidéos plus construites concernant les autres projets qui rentrent directement en concurrence avec Yellaps. On atteint ici des rendements assez fous et assez impressionnants. Sur le TH, vous pouvez le placer à 6,5%. Puis, en fonction, vous allez voir de votre niveau de Yelder, de jetons en possession, on appelle cela des Yelder ensuite, vous allez pouvoir obtenir un rendement supplémentaire. Je vais vous montrer dans l'interface derrière. Alors voilà, en gros, je vous invite déjà à aller sur le site. La communauté est assez soudée, elle est compréhensible, elle est intéressante et vous pouvez échanger vraiment tant sur les jetons Yellaps que sur d'autres moyens d'investir également dans la crypto-monnaie. Tout en restant chez Yellaps, bien entendu. Voilà, aujourd'hui, Yellaps est en demande d'une licence pour la France. Autorisation, je crois, délivrée par l'AMF. C'est pour cela que vous n'entendez pas beaucoup parler du projet. Un, parce que les YouTubers ou les influenceurs souhaitent gratter quelques liens d'affiliation ou un peu d'argent. Donc, ils n'en parlent pas parce qu'il n'y a pas de programme d'affiliation aujourd'hui sur Yellaps. Mais il y en aura un très prochainement. Et deux, parce qu'ils sont en demande d'obtention de la licence, ils n'ont pas le droit de faire de marketing autour du projet. Voilà, on va aller directement sur le projet. Le projet, alors vous retrouvez en haut les réseaux sociaux. Ici, vous avez les statistiques du projet. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 923 BTC qui sont entre guillemets farmés. Vous avez 55 000 OTH. Vous avez pour 48 millions du SDC. Vous avez pour 35 millions du SDT. Et vous avez 77 millions de Yeld en circulation qui sont bloqués finalement à l'intérieur du processus. Donc, aujourd'hui, Yellaps gère 384 millions de dollars d'actifs. Ce qui est pas mal pour un projet qui a débuté en février 2021. Voilà. Alors, ces informations que vous avez ici en termes de statistiques changent tous les 15 jours. Voilà. Allez, c'est parti. On va directement aller se connecter. Vous cliquez ici sur « Se connecter » ou « Créer votre compte ». En l'occurrence, ici, moi j'ai un compte, donc on va se connecter. Voilà. Une fois que vous avez rentré votre compte ou que vous vous êtes inscrit, c'est simple. Vous avez un dashboard qui est des plus épuré. Mais je vous rappelle que très prochainement, il va changer. Donc, ça ne ressemblera plus du tout à ça. Il sera beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial. Voilà. Ce que vous avez, de toute façon, c'est accès à votre interface qui va vous permettre de voir l'ensemble de votre portefeuille, votre portfolio, convertir éventuellement vos monnaies fiat et réaliser un échange. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. Comme dans toutes ou principalement toutes les plateformes de crypto-monnaie, vous avez le jeton de la plateforme. Ici, vous avez 5 niveaux, d'accord ? 5 niveaux qui vont vous permettre d'obtenir des rendements supplémentaires sur les crypto-monnaies que vous allez déléguer sur Yelabs. En d'autres termes, le jeton Yeld, qui est aujourd'hui, je vous le rappelle, à 40 centimes, va pouvoir vous permettre d'obtenir un bonus supplémentaire en fonction de cette quantité. L'intérêt, c'est, voilà, des zéros. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de Yel, vous obtenez déjà, d'accord, le pourcentage exprimé sur la crypto-monnaie que vous avez placée. Alors, je vais m'expliquer autrement parce qu'il faut comprendre, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que si vous placez, par exemple, de l'USDC ou de l'USDT, vous allez obtenir un rendement. Voici le rendement. Vous allez obtenir donc sur les stable coins, USDC et USDT, un rendement de 10,5% sans avoir jamais acheté un jeton de la plateforme. Voilà. Et ensuite, en fonction du degré où vous allez vous placer dans la plateforme, c'est-à-dire dans le processus des Yeld, entre 0 et 4999, d'accord, vous allez recevoir en plus de vos 10,5%, 2% de bonus, d'accord, dans la monnaie, donc le Yeld dans la monnaie de Yelap. Voilà. Et les Yeld que vous allez obtenir vont générer eux-mêmes 2%. Donc, si vous êtes tiers 1, vous pouvez obtenir donc 10,5 plus 2%. Ces 2% en Yeld obtiendront à nouveau 2% sur le Yeld. Si vous êtes tiers 2, vous allez obtenir 4% supplémentaire. Pas supplémentaire, 10,5%, puis 4% et ainsi de suite, 4%. Jusqu'à tiers 5. Tiers 5, c'était plus de 20 000 jetons. Vous allez obtenir 10,5% en USDT ou en USDC, plus 10% en valeur en Yeld, plus sur ces 10%, 10% sur vos Yeld que vous gardez en stacking, en farming, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est pour vous faire comprendre que le rendement, d'accord, sans rien faire, sans aller, si vous allez sur mes dernières vidéos ou mes autres vidéos, si vous allez sur des liquidités, sur des poules de liquidités, sur des LP, ça ne sert à rien du tout. Là, vous n'allez pas vous embêter avec ça. Ça va vous procurer directement ce rendement. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui, puisqu'il est fort probable qu'à la sortie de la V2, ça explose, que le jeton explose. Enfin, comme je suis bullish, je ne peux pas vous dire autre chose. J'y crois. Voilà. Sur le BTC, c'est exactement la même chose. Et sur l'Ethereum, si j'ai bonne mémoire, on est à 16,5. Alors, moi, je voulais vous montrer mon portfolio, comme vous savez que j'ai l'habitude de faire ça. Voilà. Donc là, ça m'a rapporté déjà des jetons. D'accord ? Ce sont des bénéfices. Ça m'a rapporté des jetons, et ça m'en rapporte tous les jours. Aujourd'hui, je suis tiers 5. D'accord ? Donc, si je mets du BTC, ça me rapporte 6 plus 6 %. Si je mets de l'ETH, c'est vers 6,5 plus 10 %. De l'USDC, du SDT, c'est 10,5 plus 10 %. Voilà, c'est simple. Et tous ces jetons-là, lorsque ça me procure du yield, ça me rapporte en plus du yield. Donc là, j'ai bien 10,5 % en USDC que je vais gagner, mais plus 10 % en yield. Voilà. Et ça vous donne une progression dans le système. Voilà. Vous avez ici dans le tableau de bord qui changera, encore une fois, c'est pour ça que je vais très vite, l'ensemble des transactions qui arrivent sur votre compte, c'est-à-dire les gains, ce que vous gagnez, ce que vous arrivez à en tirer. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, pour acheter du yield, vous avez à mon sens deux solutions. Il y en a une troisième, mais je ne l'utilise jamais, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur Uniswap, vous avez des poules de liquidités, mais je ne l'utilise pas du tout parce qu'il n'y a pas de maîtrise du marché. C'est un petit peu le petit bonheur à la chance, mais je n'aime pas du tout personnellement. Voilà. Il y a deux solutions. Soit vous utilisez l'yelap, vous prenez directement, vous cliquez sur dépôt, vous allez choisir votre adresse. D'ailleurs, vous pouvez prendre la mienne si vous voulez puis me verser un petit peu du SDT. C'est avec grand plaisir. Si vous voulez faire ça en USDC, vous le faites et en ETH également. Vous ne pouvez verser que par 100 dollars minimum. Sinon, ça n'arrive pas sur l'yelap. D'accord ? Il faut un minimum. Une fois que ça arrive, ça apparaît sur votre compte. Donc, vous les achetez. Et bien après, vous avez la possibilité, d'accord ? Vous allez dans échanger, de prendre votre monnaie disponible. Ici, j'ai 32 dollars. 32 USDT. Je les mets ici, minimum, maximum, peu importe. D'accord ? Et je peux acheter du yel pour venir garnir mon bag. Voilà. Ça, c'est la première solution. Vous ne pourrez pas dépasser, je crois, 999 dollars par jour d'achat de yel sur la plateforme. Alors, il existe une autre solution, bien entendu. Vous allez à ce moment-là, comme je fais, sur Ascendex. Voilà. Ascendex, ça va vous permettre, puisque le jeton est dessus, ça va vous permettre de, vous pouvez virer vos USDT, vos USDC, ça va vous permettre d'acheter du yel. Ici, il y a du yel. Vous voyez, vous avez 264 yel qui attendent. Voilà. On va ici, on va dans Trading, par exemple, le Trade. Et là, vous allez pouvoir acheter du yel, tout simplement. Voilà, USDT, yel, USDT. Et vous avez le marché ici, directement. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire du trading sur le yel. Vous pouvez faire des achats limites. Et vous pouvez faire des achats au market. Voilà. Je rappelle que l'achat au market, c'est le prix pondéré entre l'offre et la demande. C'est juste, ça passe, vous cliquez, vous achetez. Voilà. Donc, ce sont les deux solutions que vous pouvez utiliser pour aller sur l'interface, sur les suryeld. Après, vos jetons, vous pouvez les envoyer sur yel. Mais attention, ça vaut extrêmement cher. Voilà. Pour réduire les frais d'envoi, parce que c'est le réseau ERC20, comme je vous l'ai dit, les frais de réseau sur Yeld, vous avez plusieurs autres plateformes qui vous offrent éventuellement les frais d'envoi en ERC20, un par jour, ou 10, ou 5, ou à vie gratuit, en fonction de sur quelle plateforme vous êtes. Je sais, par exemple, que Nexo, en fonction du degré où vous êtes, c'est de 1 à 5 virements en ERC20 totalement gratuits. Je crois que sur FTX, ça doit être 1, en fonction de votre degré également. Vous avez Kraken également qui permet l'envoi gratuit de ERC20 en fonction de votre niveau avec les jetons, qui vous permettrait d'acheter ici, directement, avec l'échange ici, les jetons, puisque là, vous n'avez pas de frais de réseau, c'est en interne. Voilà la présentation très rapide. Voilà, encore une fois, je pense que ce jeton ne va pas tarder à monter en flèche pour plusieurs raisons. et c'est pour ça que je suis dessus parce que 1, il va y avoir la version 2 qui va arriver. 2, il va y avoir certainement une licence de validation d'actifs cryptographiques, crypto-monnaies, pardon, pour Yelapt validés en France. On entend aussi parler d'une carte bleue. On entend de nouveaux actifs financiers qui vont arriver. On entend aussi l'arrivée future d'une carte bleue. Voilà, tout ça est sujet naturellement à l'avancée des équipes de Yelapt qui font d'ailleurs au passage et merci à eux un boulot formidable. Voilà, merci du petit pouce bleu et puis si la communauté voit cette vidéo, merci d'encourager, de laisser des commentaires, de rectifier si j'ai fait quelques petites bévues sur ces informations. Mais j'ai malheureusement ou heureusement essayé d'aller vite pour essayer de faire participer tout le monde à ce formidable projet. Merci à vous, à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada